Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur la quatrième où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram ça peut toujours aider les 2006, 2007 ou même 2008 etc et c'est vraiment quelque chose que je vais vous partager donc je vais répondre à vos questions aujourd'hui je tenais à vous remercier parce qu'il y en a vraiment plein et donc je vais essayer d'en répondre au moins à 20 et après on verra par la suite Ok je vous fais juste un petit aparté, c'est normal si j'ai pas exactement la même tête mais je voulais vous présenter quelque chose puisque j'ai en juste de recevoir un colis et ce colis c'est plus une surprise, il vient bien évidemment de la marque My Julie Candle voilà donc je vais l'ouvrir en live avec vous donc en premier il se présente comme ceci et je vais enlever le carton j'ai comme d'habitude le bijou à côté pour pouvoir vous le présenter mais je vais d'abord ouvrir la bougie parce que c'est le plus important en soi oh il est vraiment super joli, donc c'est un rose pastel et vous verrez plus en close-up mais je trouve que la couleur est vraiment super douce et le packaging est vraiment super pour l'été elle sent vraiment bon le soleil, l'océan et la Dolce Vita et comme dans toutes les Magic Candle à l'intérieur se cache un bijou et si je ne me trompe pas cette fois-ci c'est des boucles d'oreilles donc je vais tout de suite les ouvrir donc c'est des boucles d'oreilles pendant qui se présentent comme ceci que vous pouvez aussi bien mettre dans la journée qu'en soirée puisqu'elles sont super discrètes et super belles il me semble qu'elles existent en deux couleurs donc en argent et dorées à leur fin et personnellement j'ai les dorées et elles sont vraiment magnifiques voilà c'est une bougie qui est sortie début juillet donc c'est la première de l'été et franchement elle sent trop trop bon là vraiment le packaging il est vraiment magnifique du coup je vous la conseille grave n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre destination de rêve pour cet été ça m'intéresserait grave et n'hésitez pas à me dire aussi votre essentiel pour un été réussi et personnellement c'est ma My Julie Candle ok donc première question tu as aimé ton emploi du temps alors personnellement ça va j'ai bien aimé je trouve que c'était le meilleur des trois années parce que franchement en sixième j'avais vraiment un emploi du temps nul en cinquième il était hyper nul aussi mais en quatrième je pense qu'il était pas loin de sixième et cinquième mais qui passait plus mais j'ai jamais eu vraiment de chance j'ai jamais eu des emplois du temps où j'avais pas cours le mercredi où je finissais à 14h tout le temps mais le vendredi je finissais à 14h donc c'était cool ensuite tu as une bonne classe cette année alors j'ai vraiment bien aimé ma classe je pense que j'ai préféré quand même celle de l'année dernière parce qu'il y avait vraiment une ambiance de fou avec le voyage scolaire et tout ça a beaucoup changé et je me suis fait des nouveaux potes et ceux qui mettaient l'ambiance l'année dernière étaient dans ma classe donc c'était quand même cool et enfin franchement on s'est bien amusé cette année ensuite les profs vous mettaient déjà la pression pour le brevet alors franchement pas du tout en début d'année après en fin d'année on commençait à nous en parler mais ils nous mettaient pas vraiment la pression c'était plutôt SVT où elle nous disait qu'il fallait garder nos cours notre prof principale etc mais franchement rien de bien méchant ils nous rappelaient juste qu'il fallait garder nos cours et bien commencer à réviser cette année sur les cours parce qu'on allait pas forcément les revoir l'année prochaine mais franchement j'ai pas du tout stressé cette année pour le brevet parce que j'y ai même pas pensé en fait est-ce que ta moyenne change de la cinquième ? alors oui elle a changé mais pas négativement puisque ma moyenne elle a monté donc j'ai pas trop compris mais je pense que j'ai plus bossé que l'année dernière parce qu'en même temps j'avais pas les mêmes centres d'intérêt l'année dernière et je pense que la classe de l'année dernière a fait aussi qu'on a moins travaillé tous les profs disent que c'est archi dur surtout les maths c'est vrai en soi oui c'est vrai puisque les maths c'est pas du tout comme les années précédentes mais moi j'ai plus réussi en maths cette année que l'année dernière parce que je me suis plus mise au boulot c'est à dire que l'année dernière je me foutais carrément des maths je me disais ok j'ai pas compris next après je vais pas me plaindre parce qu'avec ma classe on a eu vraiment une bonne prof de maths qui nous a vraiment aidé et à chaque fois qu'on comprenait pas quelque chose je me comprenais bon oui c'est pour ça que j'ai pensé aussi à ça et à nous expliquer plus donc je pense que ça nous a vraiment aidé ta meilleure moyenne alors je vais pas compter tout ce qui est espagnol, musique mais à part ça je crois que c'était c'était en anglais, oral et j'avais 18 au deuxième trimestre c'était en art plastique donc en art plastique j'avais 18,50 mais en anglais mais en anglais j'avais aussi 18,33 et pour finir au troisième trimestre c'était les maths j'avais 17,40 et j'avais un peu moins en anglais est-ce que tu préfères la cinquième ou la quatrième ? je préfère la cinquième parce que comme je vous l'ai dit il y avait une meilleure ambiance de classe j'avais tous mes potes presque dans cette classe et du coup on était vraiment réunis on pouvait tout le temps rigoler et tout là cette année on a rien fait du tout on a juste aidé une fois à Paris mais c'était pas... c'était cool mais c'était pas un truc de ouf ensuite la quatrième est plus simple ou plus dure que la cinquième alors personnellement je l'ai trouvé forcément plus dure mais je pense qu'il faut juste travailler davantage puisque la cinquième ça se rapproche énormément de la quatrième faut vraiment pas avoir peur de la quatrième parce que franchement ça se fait tout seul il faut juste travailler et voilà ta moyenne générale donc ma moyenne générale au premier trimestre c'était 15,58 au deuxième trimestre c'est 16,19 et au troisième trimestre c'était 16,67 donc vous pouvez remarquer que ça a monté alors que d'habitude ça descend parce qu'en fait le premier trimestre c'était plus rapproché à la cinquième mais du coup je travaillais autant que la cinquième et je pense que j'ai mieux travaillé au deux derniers trimestres du coup c'est pour ça que j'ai plus de 16 de moyenne parce qu'en cinquième j'avais pas plus de 16 de moyenne à part au premier trimestre mais j'avais 15 quelque chose quoi ensuite est-ce que tu t'es bien adaptée à la quatrième donc c'est pas du tout comme la sixième et tout c'est super simple à s'adapter après je sais que vous entendez beaucoup dire que c'est plus compliqué moi de même j'en ai vraiment beaucoup dire que c'était plus compliqué que la troisième faut pas vraiment s'inquiéter parce qu'en soi ça va j'avoue qu'on nous avait toujours dit où est la quatrième trimestre c'est super dur bah ouais en fait et en fait quand j'ai repensé à maintenant en fait que non bah en fait c'était plus compliqué mais pas de là à dire que c'était je m'attendais à pire moi aussi ensuite tu as hâte d'être en troisième alors pas vraiment puisque comme vous le savez il y a le brevet en troisième mais après moi ça m'inquiète pas vraiment le brevet mais sinon j'ai pas trop hâte d'être en troisième puisque après on sera les plus grands du collège et du coup il y aura toujours des plus petits que nous et bah c'est pas hyper cool genre on va un peu s'ennuyer vu qu'on a pas de potes plus petits etc du coup j'ai pas hâte et surtout que là c'est les grandes vacances du coup profitez bien parce que ça passe très très vite ta pire moyenne au premier trimestre c'était la technologie j'avais 10 de moyenne en technologie au deuxième trimestre c'était la technologie j'avais 12,50 et au troisième trimestre et au troisième trimestre c'était la licence en géographie j'avais environ 13 de moyenne est-ce que c'est vrai qu'on perd deux points de moyenne généralement est-ce que c'est dur l'emploi du temps est-il lourd il y a-t-il énormément de devoirs alors deux points de moyenne archi pas parce que moi j'ai monté un point ensuite est-ce que c'est dur bah comme je vous l'ai dit il faut s'adapter il faut comprendre il faut apprendre mais en soi c'est pas dur l'emploi du temps est-il lourd bah en fait je sais pas ça dépend de si vous faites des options etc mais en soi c'est pas désagréable non plus mais c'est vrai que c'est un peu chiant t'as un peu la flemme d'aller dans tous les cours à chaque fois et il y a-t-il énormément de devoirs franchement personnellement on n'a pas encore parlé de devoirs je suis tombée sur certains profs qui donnaient énormément de devoirs j'en ai eu pas mal quand même cette année je passe en quatrième quelles sont les matières les plus compliquées les matières les plus compliquées je dirais que c'est les maths puisqu'il faut quand même s'adapter mais c'est pas c'est si tu t'adaptes si t'apprends etc il n'y a vraiment pas de difficultés particulières mais sinon je pense qu'il faut vraiment que vous vous accrochiez cette année sur la physique chimie après moi j'étais pas très attentive pendant la physique chimie mais si vous pouvez comprendre ça sera vraiment bien parce que je sais que des trucs de physique chimie il va y en avoir dans le brevet et moi j'ai rien compris cette année c'est plutôt des révisions de 5ème et 6ème ou totalement différents c'est totalement différent puisque c'est des nouveaux sujets etc et je pense que vous réviserez plus en 4ème moi je sais dans ma classe il y a des personnes en 9 de moyenne ils ne révisent jamais donc après ça dépend si vous avez l'habitude de travailler beaucoup et pour finir tu travaillais beaucoup le soir du coup comme je vous l'ai dit les devoirs faut pas vraiment s'inquiéter non plus mais je suis tombée sur des profs qui donnaient plutôt pas mal de devoirs du coup voilà mais vraiment ne vous inquiétez pas pour la 4ème parce que c'est passé super vite et c'était pas si dur que ça je sais que vous avez l'habitude d'entendre que ouais c'est la classe la plus compliquée vous allez avoir plein de devoirs mais faut vraiment pas s'inquiéter il y a des gens dans ma classe qui travaillent pas du tout ils ont 9 de moyenne et c'est pas forcément la moyenne que j'avais envie d'avoir donc c'est pour ça que j'ai travaillé donc après ça dépend de votre but bref du coup voilà je vous en voulais une pour l'année prochaine moi je vous fais des larmes bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bisous